Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision Teta d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'église arménienne Saint-Sarkis à Tigranakert en Arménie Occidentale sera restaurée. Les autorités azerbaïdjanais incitent à l'inimitié religieuse au niveau de l'État, nous accusant d'islamophobie avec un mensonge absolu. Médiateur de la République d'Arménie, chef d'œuvre de l'expressionnisme abstrait, le journal suisse sur la photo découverte d'Archit Gorky. La population devant diminue, l'émigration augmente. Une nouvelle espèce végétale a été découverte au pied du monte Nemrut en Arménie Occidentale. La reconstruction de bâtiments du théâtre dramatique arménien de Tbilisi est en voie d'achèvement. Chaque acte de vandalisme en Azerbaïdjan doit être considéré comme un crime contre l'humanité et la civilisation. Directeur adjoint de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne Kortochean. L'église arménienne de Saint-Sarkis, également connue sous le nom d'église de Tcheltik, située dans le quartier central du sur de la ville arménienne de Tigranagerd, en Arménie Occidentale, a été construite au XVIe siècle et a fini par être détruite en raison de l'absence de communautés arméniennes durant le génocide. L'église couvre une superficie de 3 769 mètres carrés. Une inscription attestante de la reconstruction de l'église en 1840 se trouve au musée archéologique de Tigranagerd. Dans le cadre de l'appel d'offres annoncées, les travaux de mesure de l'église ont commencé en utilisant les dernières technologies. Elgun Ayik, le président de la Fondation de l'église arménienne de Tigranagerd, a déclaré que ce bâtiment historique est l'une des deux églises préservées. Le département de la Géodésie et des monuments de Tigranagerd a été chargé de reconstruire le temple afin qu'il puisse être conservé plus longtemps et transmis aux générations futures. Les autorités azerbaïdjanaises incitent à l'inimitié religieuse au niveau de l'État, nous accusant d'islamophobie avec un mensonge absolu. Le défenseur des droits humains, Armand Tatoyan, a écrit à ce sujet sur sa page Facebook. Les faits historiques prouvent le respect de notre peuple ainsi que de l'église arménienne pour l'islam et les autres religions. Les Arméniens ont vaincu un ami avec de nombreux peuples du monde islamique pendant des siècles. En Artsakh, par exemple, les mosquées supérieures et intérieures de Chuchy sont restées débuts et préservées. La mosquée supérieure et le bâtiment de la Madrasa, une école de soins, ont été entièrement rénovées et un parc a été construit. Il y a une mosquée fonctionnelle à Yerevan. Au lieu de cela, les forces armées azerbaïdjanaises ont tiré de roquettes et profané les églises Ghazan Tchetsots et Kanadjam à Chuchy en Artsakh. Ils ont détruit l'église San Asfatsatine à Mekhakavan en Artsakh et profané l'église San Yeriché à Madaris. Ils ont détruit des khachkars arméniennes à Chuchy et Hadrut, a-t-il écrit. Archil Gorki est la grande douleur de sa vie sous les couleurs chaudes de la toile retrouvée et de la lumière du ciel. Cela a été rapporté par le journal suisse Noo Zuccher-Zeitung dans un article sur une peinture récemment trouvée. Les filles de l'artiste ont remarqué d'étranges traces de peinture sur le célèbre tableau La Limite. Il s'est averré qu'il y avait une photo en papier sur la toile. Fin 2020, la restauration du tableau a commencé. Si la frontière est représentée principalement dans des couleurs gris-vert, l'image trouvée en dessous représente une pièce éclair de lumière bleue et de rayon de lumière, remplie de souffle du ciel printanier. Ici, vous pouvez voir la mémoire flotter librement entre le passé et le futur. L'était de son enfance arménienne aux senteurs et couleurs vives. Elle était de la virgine rurale. Il s'entremêle facilement, mais sous cette lumière se cache le destin difficile de l'artiste dont la mère est morte de femme pendant les années de génocide des Arméniennes, écrit le journal. Selon les résultats du recensement, la province occupée de Vannes en Arménie occidentale figurait à l'un des derniers endroits. Le tremblement de terre de 2011 a marqué un tournant dans la croissance démographique de Vannes, ce qui a entraîné une baisse sans précédent de la croissance démographique au cours des 20 dernières années. Le nombre de jeunes à Vannes a diminué. Un grand nombre de spécialistes qualifiés ont émigré, mais des citoyens moins qualifiés ont émigré. La principale raison de la baisse est que la population préfère les villes industrielles et commerciales pour une meilleure qualité de vie. Vannes, l'un des états les plus stratégiques d'Arménie occidentale en termes de stratégie, de géographie et d'histoire, continue de subir des pertes dans de nombreux domaines. Malgré le fait qu'une grande partie de la population a émigré, le chômage y restait élevé. Mehmet Firat, chercheur au département de biologie de l'Université de Vannes en Arménie occidentale, a présenté au monde scientifique une nouvelle espèce végétale qu'il y a découverte au pied du monde Nemrut à Samosad. Ce botaniste renommé, qui continue d'étudier le territoire de l'Arménie occidentale, s'est fait connaître par la découverte de nombreuses nouvelles espèces végétales ces dernières années. Lors de ses recherches floristiques de terrain en 2015 à 2020, il a rencontré la plante statis des litschais au pied du monde Nemrut, dans sa province natale de Karta. Après avoir étudié en détail les échantillons de l'herbier, il a découvert que la plante est une espèce nouvellement découverte. Firat a nommé la plante statis sem surensis. Elle a publié dans le magazine international faisant autorité Phytotaxe, publié en Nouvelle-Zélande. La nouvelle espèce végétale endémique découverte par Firat a trouvé sa place dans la littérature mondiale. Seul théâtre arménien d'état opérant en dévoir de l'Arménie dans le monde, le théâtre dramatique arménien d'état Petros Adamian à Tbilisi ouvrira bientôt ses portes dans un bâtiment entièrement rénové. La construction, qui a duré environ trois ans, n'a cependant pas perturbé le théâtre. Ils ont tourné dans un certain nombre de communautés en Géorgie, ainsi que dans différents pays. Le théâtre dramatique arménien d'état de Tbilisi après Petros Adamian a 166 ans. Elle a été fondée en 1856. Le théâtre fonctionne dans le bâtiment actuel de Havlabar depuis 1937. Et avant cela, il se trouvait dans le bâtiment de l'actuel théâtre dramatique d'état Chota Roustavelli, où fonctionnait le théâtre géorgien. Le 23 novembre 2020, le ministre azerbaïdjanais de la Culture, Anar Kerimov, a affirmé que les Arméniens avaient même harmonifié la forteresse de Charboulard, en y installant en Khachkar. Nous avons découvert que les photos présentées par le falsificateur, comme des faits, ne provenaient pas de la forteresse mentionnée, mais de Géorgie, de la forteresse de la ville d'Akhatsha. Le 16 mars 2021, Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan, a déclaré depuis Tzarkavank à Hadrut que le protocole arménien du monastère est faux. Ilham Aliyev n'a aucune idée que le protocole mentionné du XVIIe siècle a été publié dans divers ouvrages avant la création de l'État qu'il dirige depuis le XIXe siècle. Lisez l'article complet sur notre site web. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada